L'histoire suit la vie d'un garçon qui vient d'entrer dans une nouvelle école. Il s'appelle Ashia et il a 16 ans. Un après-midi, la mère du garçon lui demande d'acheter des choses. En chemin, il marche sur une peluche. A ce moment-là, il pense que quelqu'un l'a perdu, alors il le place dans un endroit très facile à trouver. Mais sorti de nulle part, l'animal qui était censé être une peluche se met à bouger et s'accroche à son corps. Lorsque le garçon rentre chez lui, il est encore plus surpris de voir que sa mère ne peut pas voir l'animal. Alors le lendemain matin, il finit par aller à l'école avec ce truc accroché à lui. Mais alors marche un peu. Ashia se sent fatigué et s'évanouit devant la porte de l'école. Il se réveille à l'infirmerie et essaie même d'aller en cours. Mais l'infirmière dit que le cours est terminé, donc il n'a pas besoin de se précipiter. Ashia rentre chez lui et son manque de vitalité reste ainsi pendant plusieurs jours. Chaque jour, il tombe devant le portail de l'école. La mère du garçon commence à croire qu'il a hérité de son anémie chronique. Mais Ashia sait que son problème est causé par l'animal qui s'accroche à lui. Pour aggraver les choses, l'animal grossit et la santé d'Ashia ne fait qu'empirer. Bien décidé à se débarrasser de l'animal, il tente de le retirer de son corps, mais l'animal se colle à nouveau à lui. Au milieu de ces événements, Ashia voit une affiche représentant quelqu'un souhaitant recruter un exorciste. Alors il appelle le numéro indiqué sur l'affiche et pendant la conversation, l'homme lui dit d'ouvrir la porte du couloir. À ce moment-là, Ashia se retrouve dans un salon de thé au lieu du couloir de l'école. L'homme à l'intérieur de la pièce demande quand Ashia pourra commencer à travailler. Mais le kit dit qu'il veut juste que l'insecte sur son dos disparaisse. L'homme blond refuse et dit qu'Ashia doit prendre rendez-vous pour se débarrasser de ce yuké. Voulant se débarrasser bientôt de ce yuké, Ashia décide de s'arranger pour exorciser le yuké. Au moment où le garçon dit son nom complet à la blonde nommée Abeno pour le mettre sur la liste, blondie change d'avis et décide d'exorciser ce yuké sur le champ. Quand Ashia quitte le salon de thé, il se retrouve sur la terrasse de l'école. À ce moment, le yuké, devenu petit, grandit à nouveau de façon absurde. Abeno explique que ce type de yuké sont des animaux morts, mais qui veulent toujours jouer avec les humains. C'est pour ça que l'animal ne lâche pas Ashia. L'exorciste blonde dit que la meilleure solution pour se débarrasser de ce type de yuké est de jouer jusqu'à ce que l'animal soit satisfait. Après cela, demandez-lui simplement d'aller aux enfers. Et expliquez au yuké que dans le monde souterrain, il pourra vivre une belle vie et avoir beaucoup d'amis. Après avoir fait cela, le moment de dire au revoir arrive. Et Ashia devient ému, alors il s'excuse auprès de l'animal de l'avoir si maltraité. Le yuké touche Ashia et le remercie pour tout. Après avoir exorcisé votre yuké, Ashia s'excuse auprès d'Abeno d'avoir douté de lui. Blonde Guy s'en fiche et demande juste à Ashia de payer un million de yens pour l'exorcisme. Il veut également qu'Ashia paie en monnaie souterraine. Dit comment le garçon ne peut pas payer cette dette. Abeno a trouvé un moyen de le forcer à travailler comme exorciste. Le lendemain, Ashia a son premier jour d'école. En entrant dans la pièce, le garçon se prépare à se faire de nouveaux amis. Cependant, la personne assise derrière lui est Abeno. Et le pire c'est que le gars d'or pendant tout le cours. A l'heure de la pause, les deux trouvent un yuké à l'intérieur de la pièce. A ce moment-là, Abeno dit qu'il ne s'occupe que du travail rémunéré. Après cela, Blonde Guy demande à Ashia d'aller lui acheter de la nourriture en échange d'une baisse du montant de la dette. Quand Ashia faisait la queue pour acheter des collations, il voit une fille tomber et se plaindre d'une forte crampe aux pieds. Ce que la fille ne savait pas, c'est qu'un yuké vert s'accrochait à son pied. Même s'il a reçu l'ordre d'Abeno de ne pas s'impliquer, Ashia pose sa main sur le grigny et l'enlève du pied de la fille. Dès que les étudiants le voient faire ça, il commence à le traiter de médium. Malheureusement, quand Ashia a essayé d'emmener le petit à Abeno, il a fini par se faire attaquer par une légion de verre. Les cris d'Ashia ont fini par attirer l'attention d'Abeno. Lorsque Blondie a vu son employé se faire attaquer, il a ouvert la porte du salon de thé et a envoyé Ashia. Le garçon a donc réussi à se débarrasser des yukés, mais s'il quitte cette pièce, ses petits animaux vont l'attaquer. Afin de ne pas perdre son nouvel employé, Abeno décide d'exorciser le probable yuké qui dirige ses petits. Abeno dit à Ashia de rester dans la pièce, le personnage principal insiste pour l'accompagner. Alors que les deux quittent la pièce, ils sont attaqués et capturés par les plus petits puis l'emmener chez un yuké extrêmement puissant. A leur grande surprise, le yuké demande simplement au maître Mononokean d'envoyer ses petits aux enfers. Alors Abeno ouvre la porte et n'envoie que les petits. Ashia demande pourquoi le grand gars ne va pas aussi aux enfers. Puis Abeno explique que le grand type est piégé par des racines maudites, donc il ne peut pas aller aux enfers avec les verres. En découvrant cela, Ashia dit au grand gars de ne pas abandonner, car il cherchera un moyen d'enlever ses racines. Lorsque le garçon convainc le grand yuké de ne pas abandonner sa vie, Abeno sort un médicament spécial qui peut éliminer ses racines. Cependant, les grands yuké peuvent finir par mourir en utilisant ce médicament. Le yuké ne se soucie pas des effets secondaires et prend le médicament. Après beaucoup de cris et de souffrances, Verdao se débarrasse des racines. Puis Abeno rouvre le portail et à la surprise générale, les Grigny ne sont pas partis sans le Grigny. Avant que le bonhomme Verne parte, Ashia lui dit au revoir et Abeno lui recommande d'aller chercher des médicaments dans un certain magasin. Verdao les remercie et dit qu'il parlera de leurs bonnes actions à toute la pègre. Lorsque la porte qu'Abeno a ouverte se ferme, Blondie avoue qu'il avait peur de donner le médicament et que l'Ashia a fait le bon choix en obligeant le yuké à conserver sa volonté. Après cela, Blondie s'évanouit car ouvrir cette porte vers les enfers demande beaucoup d'énergie. Désespérée, Ashia réveille Abeno. A ce moment Blondie, même fatiguée, convoque le salon de thé et les deux entrent à l'intérieur. Comme Abeno est fatiguée et peut à peine parler, Ashia finit par découvrir que le salon de thé est en réalité un yuké qui peut fonctionner sans gaspiller l'énergie d'Abeno et même communiquer. Quand Ashia découvre que le yuké s'appelle Mononokean, Abeno demande où il habite. En disant l'emplacement exact, Mononokean laisse Ashia à l'intérieur de sa maison puis Abeno va se reposer. A la maison, la mère d'Ashia demande ce que le garçon a fait pour veiller tard, mais il ne lui répond même pas correctement, il dort juste et sa mère est heureuse de voir ça. Le lendemain en classe, Ashia se fait deux nouveaux amis, alors qu'ils allaient rentrer ensemble à la maison. Abeno ouvre la porte du Mononokean devant tout le monde. A ce moment-là, Ashia annule la tournée avec ses nouveaux amis et entre dans le salon de thé. La Abeno était avec un client, en gros le client est une pierre sans émotion, pour s'exprimer il utilise le pouvoir des masques, il avait trois masques et a fini par perdre celui qui avait le pouvoir de le faire rire. La personne possédée par ce masque rira jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter et la seule façon de faire tomber le masque de l'humain est de pleurer devant lui. Comme Ashia est un gars qui pleure même en lisant un livre pour enfants, Abeno décide de l'envoyer faire cet exorcisme. En quittant le salon de thé, Ashia se rend compte qu'il se trouve à l'intérieur d'un temple. Une petite fille du même âge que lui apparaît rapidement et lui demande ce qu'il fait. Ashia essaie d'abord de trouver des excuses, mais en entendant le père de la fille rire sans fin, Ashia dit à la fille qu'il veut faire arrêter son père de rire. Même en disant à la fille que les Yukés existent et que son père en est actuellement possédé, la fille refuse de le croire. Cependant, comme son père rit d'une manière très étrange, Girl Calls Zanko décide de laisser au moins Ashia parler à son aîné. En parlant au gars, Ashia se rend compte que le chauve est un gars très en colère, mais le chauve n'arrête pas de rire. Quand Ashia essaie de lire le livre triste pour pleurer devant le gars, le garçon finit par avoir du mal à pleurer. Il décide donc d'aider la fille de l'homme chauve à nettoyer le sanctuaire. Pendant l'aide, Ashia remarque que le sol du sanctuaire est sec et que la jeune fille sortait des objets importants du jardin. Pendant qu'il travaille, Ashia lui dit que sa mère est fleuriste, Zanko demande s'il a l'intention d'hériter du travail de sa mère. Ashia répond qu'il a déjà pensé à le faire, mais sa mère a dit que ce n'était pas nécessaire et qu'il devrait le faire. Tes propres rêves deviennent réalité. A ce moment-là, Zanko se met à pleurer parce qu'elle a dit qu'elle voulait hériter du sanctuaire de son père, mais le gars a dit qu'il ne voulait pas que sa fille fasse ça. Ce jour-là, elle pensait que son père pensait qu'elle n'en était pas capable, mais quand en parlant avec Ashia, elle s'est rendue compte que son père voulait juste que sa fille ne soit pas obligée de faire la même chose que lui. Sortie de nulle part, la fille se met à pleurer plus fort et son père l'entend. Au moment où l'homme chauve voit la fille pleurer, il se met en colère contre Ashia et quand il a l'intention de commencer à attaquer. Le masque du rire quitta son corps, Ashia profita du moment pour prendre le masque et terminer sa tâche. Après avoir retiré le masque, Bald attaquait Ashia, croyant que sa fille pleurait à cause de lui. Heureusement, Abeno est apparu et a arrêté le coup de poing de l'homme chauve. Après cela, sans même expliquer grand-chose au père et à sa fille, les deux entrent dans l'armoire du père chauve et s'en vont. Quand Smoothie décède les sortir tous les deux de son placard, il ne les trouve pas. Après avoir reçu son troisième masque, le Yuki qui a demandé le poste a demandé à Abeno de s'occuper d'Ashia car les humains comme lui sont dangereux. Le lendemain, alors qu'Ashia se plaignait de sa vie d'écolier, Abeno s'y rendit et donna quelques pièces en guise de paiement pour Ashia ayant réussi à obtenir le masque Yuki sans expression. Abeno dit à Ashia de continuer à travailler jusqu'à ce que sa dette soit payée. Puis Abeno dit à Ashia qu'il va faire un voyage aux enfers. Ashia est surprise par le fait qu'Abeno puisse entrer et sortir des enfers en douceur. Quand il dit cela, le Mononokean dit à Ashia qu'il le peut aussi. En découvrant cela, le garçon demande à Abeno de l'emmener avec lui. Au début la blonde refuse. Cependant, face à l'insistance de Mononokean, il finit par céder à la demande d'Ashia, alors il se donne rendez-vous samedi à midi et partent pour les enfers. Le jour du voyage, Ashia reçoit une tenue d'employé Mononokean. Le port de cette tenue montrera qu'il est un employé d'un exorciste, cela évitera à Ashia d'avoir des ennuis. En plus de la tenue féminine, le garçon reçoit une lettre de Mononokean. Dans la lettre le Yuki du salon de thé a tenu à noter toutes les instructions dont Ashia a besoin pour survivre dans le monde souterrain. Après tout cela, Abeno invoque la porte et les deux commencent à marcher. En seulement deux secondes dans le monde souterrain, Ashia a déjà attrapé une maladie et a enfreint une règle en la cachant à Abeno. Cependant, l'inconfort d'Ashia a disparu très rapidement. Après cela, les deux se rendent dans un magasin où Abeno achète des médicaments, là où l'exorciste blonde avait l'intention d'acheter davantage de ces médicaments qui enlèvent les racines. Cependant, le Yuki vers la précédée et a tout acheté, maintenant ils devront attendre que d'autres médicaments soient prêts. La propriétaire du magasin de médicaments, après avoir tenté d'acheter toutes les parties du corps de nos personnages principaux, s'y rend et leur demande de l'aider à comptabiliser son stock. Les deux vont le faire et Abeno remarque une erreur dans le stock et va informer Donna. Au moment où il laisse Ashia seul, il voit une petite chose blanche et poilue courir et il commence à croire que c'est le petit animal qui lui manque. Lorsqu'il vit que le Yuki saignait, il courut après l'animal et le ramassa, mais il ne saignait pas, le liquide rouge provenait d'un fruit volé. Au moment où le faux poilu s'enfuit, le propriétaire du fruit arrive et commence à traiter Ashia de voleuse, même si le kid dit qu'il n'est pas coupable. Montrant qu'il est un employé de Mononokean et offrant son argent, le gars veut même couper le bras d'Ashia à titre d'exemple, pour que tout le monde sache ce qui se passe lorsque quelqu'un lui vole ses affaires. Ashia finit par être sauvé par le petit animal vraiment mignon qui apparaît et obtient son visage rose. A la pharmacie, Abeno a reçu tout ce dont il avait besoin, puis ne trouvant pas Ashia, il part à la recherche de son employé souffrant de problèmes mentaux. De retour à Ashia, et bien, quand le propriétaire du magasin a vu le garçon à fourrure, il a commencé à menacer l'animal. Ashia va de l'avant pour sauver le garçon à fourrure, mais le garçon à fourrure s'y rend et attaque le propriétaire du magasin. En colère, le fou ramasse le petit poilu et le jette contre une porte. Quand Ashia voit que le garçon à fourrure saigne, la lueur dans ses yeux disparaît et un pouvoir inconnu commence à sortir de lui. Le capybara qui causait ses problèmes sent le danger et tombe à terre. Au moment où Ashia allait faire quelque chose contre le propriétaire du magasin, Abeno apparut, attirant son attention. En fin de compte, le problème a été résolu avec le capybara qui possédait le magasin s'enfuyant par peur d'Abeno, car dans le monde souterrain, tout le monde répandait des rumeurs selon lesquelles Blondie avait tué le dernier maître Mononokean à prendre sa place. Ashia était en colère contre le capybara fou, mais il a mis cela de côté pour soigner les blessures de Peludino. Entre temps, le propriétaire du magasin de médicaments a reçu un appel d'un homme. Au cours de l'appel, le gars a dit qu'il évaluerait si le nouvel employé de Mononokean était approuvé ou non. Il demande donc qu'Ashia lui soit amené rapidement. Lorsque tout le monde retourne au magasin de médicaments, Peludino reçoit le traitement approprié et s'accroche à nouveau à Ashia. Cependant, cette fois, Peludino ne fatigue pas le garçon. Là, le propriétaire du magasin informe que le législateur de la pègre a demandé à Abeno de lui présenter le nouvel employé. En entendant cela, Abeno ne part qu'avec Ashia. Sur le chemin de la maison du législateur, Blondie dit que ce type est son supérieur dans ce monde, que tout ce que le législateur ordonne au maître Mononokean doit accomplir. Ashia ne comprend rien et ils suivent juste le chemin jusqu'à y arriver. Au moment où le législateur voit Ashia, il dit que le garçon humain est inutile et faible, et qu'Abeno devrait le renvoyer. Blondie dit qu'il ne licenciera Ashia que s'il est obligé de le faire, alors le législateur commence à parler au personnage principal. Après avoir discuté un moment, le législateur finit par accepter Ashia comme employé Mononokean. Non seulement cela, mais à la demande du garçon à fourrure, le législateur a forcé Abeno à embaucher la boule de fourrure comme subordonné d'Ashia. Afin qu'Abeno ne souffre pas en ouvrant seule la porte des enfers, le législateur a modifié les règles qu'il avait lui-même créées pour permettre à Ashia d'ouvrir et de fermer la porte des enfers. En fin de compte, Ashia est rentré chez elle avec Peludino et Abeno s'est mis en colère contre quelque chose que le législateur a dit à propos d'Ashia. Alors qu'ils entrent dans le salon de thé, le Mononokean demande si Ashia a suivi ses règles, alors le gars dit que malheureusement il a réussi à enfreindre les règles. Même s'il a traversé de mauvaises choses, Ashia a fini par profiter du monde souterrain et cela a rendu Mononokean heureux. Le lendemain, Ashia reçoit une nouvelle mission, selon Abeno, une petite dame qui porte deux bagues en a perdu une, alors, à la demande d'un Yuki, Ashia doit trouver un moyen de retrouver l'anneau avant que le Yuki ne parte pour les enfers. Tout le monde s'est donné rendez-vous à une certaine heure, mais le professeur a continué à parler de sa fille après la fin des cours et cela a fini par retarder les personnages principaux. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, le Yuki appelé Manjiro apparaît en grand. Et après qu'Ashia se soit présenté, tout le monde commence à chercher le ring à Rio. Grâce à la chance d'Ashia, l'anneau a été retrouvé en seulement 15 minutes. Il ne reste plus qu'à rendre l'anneau au propriétaire, car Manjiro ne peut pas rendre l'anneau à un humain. Ashia et Abeno s'y sont rendus personnellement pour résoudre ce problème. Selon Manjiro, il lui suffisait de placer la bague dans la boîte aux lettres et le travail serait terminé. Cependant, Ashia hésitait à le faire, car il voulait dire à la femme qu'un Yuki leur avait demandé de lui rendre ceci. De nulle part, la vieille femme à qui appartient l'anneau apparaît et à cause de l'insistance d'Ashia. Abeno a fini par devoir dire que quelqu'un appelé Manjiro leur avait demandé de lui rendre cette bague. Même s'ils ont peur de voir une mauvaise réaction de la part de la vieille femme, ils finissent par voir la vieille femme sourire et dire que Manjiro est son mari décédé. En fin de compte, Manjiro et la vieille femme sont heureux. Dépendant qu'Ashia parlait à la femme âgée et à Manjiro, Abeno entend une voix effrayante qui lui parle. Le lendemain, Manjiro peut enfin se rendre paisiblement aux enfers. Et Abeno a remercié Ashia, car grâce à lui le résultat du travail a été le meilleur possible. Puis Ashia finit par être approchée par Zanko à l'école. La fille cherchait les personnages principaux, car elle voulait les remercier. Après cela, elle montre une marque de morsure. D'après la jeune fille, personne ne peut voir la marque, juste deux. Après avoir vérifié si la fille peut vraiment voir les esprits, Abeno demande ce qui s'est passé, puis Zanko dit qu'elle a été mordu par un chien spécial. De nulle part, un renard apparaît sur le dos d'Abeno et le blondi éloigne rapidement le Yuki. Pendant qu'Abeno évalue le pouvoir du Yuki, Fox elle-même dit que c'est elle qui a mordu Zanko. Puis le Fox dit qu'il veut jouer avec Abeno. Et ce n'est pas quelque chose qu'il peut refuser, puisque le Yuki tient Anko en otage. Le renard ne libérera la fille que si Abeno la bête dans une partie de cache-cache. Zanko refuse de commencer le jeu de cache-cache, car leur pause est presque terminée. Le renard fait des siennes, mais finalement il accepte de se retrouver chez Anko pour jouer. A cause du professeur, Ashia a dû suivre un cours supplémentaire pour rattraper le temps perdu dû à ses absences. C'est pourquoi il a fini par arriver en retard chez Anko. En arrivant là-bas, la jeune fille emmène Ashia dans un cimetière, et Abeno trouve facilement le Yuki sur le tag. Insatisfait, le renard les oblige à rejouer. Pour aggraver les choses, Abeno est fatigué, car il a déjà retrouvé le renard plus âgé. 20 fois. Avant d'aller voir, Ashia demande à Abeno comment il fait pour trouver le Yuki, puis blondi dit qu'il a juste besoin de se concentrer, et d'une manière ou d'une autre, il le ressentira. Puis Ashia part avec Zanko, car il a peur des cimetières. Se concentre, elle finit par trouver le Furie à la place du renard. Après cela, Abeno arrive vers eux et dit qu'il a trouvé le renard, mais il veut le capturer pour parler un peu. Sorti de nulle part, Ashia met sa main sur Abeno et dit qu'il a trouvé le renard. Avant que les Yuki ne s'enfuient, Ashia la retint, puis pendant que les deux se disputaient, Abeno réussit à se souvenir du nom du renard. En appelant le renard Yaiko, le Yuki révèle enfin son apparence humaine à Abeno. Mais le renard est en colère contre lui, et sa colère est alimentée par des rumeurs selon lesquelles Abeno aurait tué l'ancien maître Mononokean pour prendre sa place. Après s'être transformé en renard géant, Yaiko demande si ces rumeurs sont vraies. En entendant la question de Fox, Abeno met sa main sur son museau et la force à se prosterner, puis le gars dit qu'il n'a pas tué Aoi. Après avoir écouté Abeno, le renard devient petit et dit qu'il a presque cru aux mensonges, car il a grandi et changé, mais en jouant avec lui, le renard a senti qu'il était toujours une bonne personne. Une fois tout résolu, Fox supprime la marque de Zanko et s'excuse pour tout le mal qu'elle a causé. Zanko demande à Fox de l'aider à prendre soin du temple en guise d'excuse. Au milieu de la conversation, Abeno demande à Raposa si elle ne veut pas aller aux enfers, car là-bas, elle aura plein de gens avec qui jouer. A ce moment, le renard devient sérieux et demande si Abeno ne veut plus jouer avec elle. En réponse, Blondie dit qu'il veut toujours jouer avec elle et Tal, mais qu'il ne voulait que le meilleur pour elle. Pour éviter d'aller aux enfers, Fox accepte d'aider au temple de Zanko pendant un an. Une fois ses problèmes résolus, Hachiya rentre finalement chez lui, puis en chemin il finit par rencontrer un Yuki suppliant d'être exorcisé. Le Yuki était faible, c'est pourquoi il finit par s'évanouir, alors Hachiya le sauve et l'emmène chez lui. Quand le Yuki se réveille, Hachiya dit qu'il est un employé de Mononokean. Heureux d'avoir été sauvé, le Yuki se présente comme Jomatsu et dit que son problème concerne la princesse qu'il sert. En gros, elle sortait avec plusieurs humains et animaux qui ne pouvaient pas la voir. Les rencontres se terminaient toujours par de la tristesse pour elle, quand elle était triste, elle s'enfermait et après un moment elle revenait à la normale, cette fois elle s'enfermait et n'est jamais revenue. Pour aider petit Yuki, Hachiya essaie d'appeler Abeno, mais il ne répond pas. Cela fait, Hachiya a fini par aller à l'école avec le Yuki en tête, la Abeno dit que Jomatsu doit faire la queue. Alors que son tour n'arrive pas, Jomatsu décide d'emmener Hachiya chez sa princesse. En chemin, Hachiya demande au Yuki s'il est amoureux de la princesse, même si Jomatsu le nie. La vérité est claire. Dans un parc, Hachiya trouve l'oeuf dans lequel la princesse était piégée. Comme la princesse ne répondait pas, Hachiya a fait semblant de frapper Jomatsu pour voir si elle apparaîtrait et elle est réellement apparue. D'Hachiya dit à la princesse combien Jomatsu a travaillé pour elle et elle demande à son fidèle disciple pourquoi il fait cela. Ensuite, Hachiya essaie de faire déclarer à Jomatsu son amour pour la princesse, mais Jomatsu ne parvient pas à démontrer son amour. Abeno apparaît de nulle part et la princesse Yuki finit par tomber amoureuse de lui. Le lendemain, les deux se rendent chez un humain pour effectuer un autre exorcisme. Cette fois, la personne qui a fait la demande était l'humaine elle-même. Lorsqu'ils arrivent à la maison, les deux rencontrent une fille excitée qui lui demande ce qui se passe dans sa chambre. Abeno ne dit rien, il trouve juste le gars Yuki et part l'exorciser. Pendant que le gars travaillait dans la pièce, Hachiya était dehors en train de parler à la fille. Sorti de nulle part, la mère de la jeune fille arrive et commence à soupçonner le travail d'Hachiya après avoir posé plusieurs questions et ne pas croire ce que le personnage principal a dit. La femme essaie de proposer un travail à Hachiya, le personnage principal refuse et dit qu'il aidera Abeno. Après avoir dit cela, la maison commence à trembler. Quand Hachiya arrive pour aider Abeno, il voit que la fille a ouvert la porte de sa chambre et que le Yuki s'est enfui. Les deux s'en prennent au Yuki, mais sont interrompus par le propriétaire de la maison leur disant de partir. A ce moment-là, Abeno s'excuse simplement pour la gêne occasionnée et dit qu'il fera l'exorcisme, car s'il ne le fait pas, sa maison n'arrêtera pas de trembler. Cela dit, les deux se lancent à la poursuite des Yuki et tombent sur un couloir sale. En suivant les tâches, les deux finissent par retourner dans la chambre de la fille. Au final, le Yuki était un petit animal qui avait peur des humains, c'est pour cela qu'il faisait trembler toute la maison quand quelqu'un s'approchait de lui. Peludino essayait de le calmer, mais cela prendrait du temps. Alors Ashiya s'y rendit et raconta à l'animal sa belle histoire avec Peludino. Alors Espetadino s'est calmé, Abeno a ouvert la porte des enfers et Yuki est allé dans un meilleur endroit. Au final, même s'ils résolvent le problème, la propriétaire de la maison les traite mal et leur demande de ne plus jamais s'approcher de sa maison. Ashiya était ravie, mais Abeno a dit de ne pas s'en soucier, car ils font cela pour le bien des Yuki et non pour le bien des humains. Un peu plus tard, Ashiya reçoit un appel de Zanko leur demandant de se rendre chez elle. Quand ils arrivent, son père Chauve veut les combattre, mais Anko est apparu et a menacé de parler de ses pitreries à sa mère. Avec ce problème résolu, la jeune fille emmène les personnages principaux à Yaiko. Pour une raison quelconque, les Yuki avaient trop grandi et étaient incapables de revenir à la normale. En parlant à Yaiko, ils découvrent qu'elle a volé des pommes de terre et les a mangées. Puis ils prennent le sac de pommes de terre et l'ouvrent. La première chose que tout le monde sent, c'est une immense tuanteur. Cependant, pour les Yuki, cette odeur semble agréable. Pour en savoir plus sur les pommes de terre, les trois se rendent à la ferme de la mère de Zanko. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont été confrontés à de la fumée dégageant une odeur horrible. Cette odeur ne peut être sentie que par des personnes ayant une certaine sensibilité au surnaturel. Sorti de nulle part, Peludino se retrouve dans la boue et finit par grossir. Pour résoudre le problème, les personnages principaux entrent dans la ferme même si ça sent horrible. Plus loin, ils trouvent un Yuki nommé Nobu en train de se frapper une pomme de terre sur la tête. Le Yuki dit qu'il est coincé dans cet endroit à cause de cette fumée, même s'il essaie de sortir, il ne finit jamais par partir. Pour pouvoir quitter les lieux, le Yuki demande à Abeno d'invoquer pour lui la porte du monde souterrain. Abeno dit qu'il ne peut pas se concentrer pour faire ça à cause de l'odeur. Après avoir essayé de sortir les Yuki de la fumée et échouer, Abeno finit par être obligé d'essayer d'invoquer la porte des enfers. Mais ils sont arrêtés par Nobu qui fait de tristes flashbacks. En gros, le Yuki lui-même s'est enfermé dans cet endroit à cause de la mort d'un de ses amis épouvantailles. Et la boue qui fait la grandeur des Yuki sort de ses yeux. Alors, Abeno dit à Nobu qu'il doit partir tout seul. Peu de temps après le départ des personnages principaux, Nobu commence à tout donner pour essayer de s'en sortir. Dans ce moment d'émotion il finit par voir son ami brûler à nouveau. A ce moment-là, il s'excuse auprès de son ami et finalement il parvient à sortir de la fumée. Comme promis, tous les personnages principaux attendaient qu'ils sortent de la fumée. Puis Abeno ouvre la porte et Nobu part aux enfers tout heureux. Après cela, le père de Zanko apparaît en se plaignant. Sorti de nul par l'homme chauve tombe avec des mots de dos et le coupable était Yaiko qui criait dans son dos. Après qu'Achiya ait retiré le renard du dos de l'homme chauve, celui-ci cesse rapidement de ressentir de la douleur. A ce moment-là, le gars arrête de se plaindre et commence à croire qu'Achiya peut guérir les gens. Des Zanko s'y rend et dit à son père qu'Achiya peut réellement voir des fantômes et que la douleur dans son dos n'a disparu que parce qu'Achiya en a retiré un derrière lui. En entendant cela, le moine commence à demander à Achiya de travailler dans son temple car de nombreuses personnes viennent vers lui pour lui demander des exorcismes. Heureusement, la pluie a commencé à tomber et Achiya a réussi à se débarrasser de l'homme chauve. Pour éviter la pluie, Abeno et Achiya entrèrent dans le Mononokean. Là, ils reçoivent la visite d'un yoke nommé Okina. Okina est venu vers eux parce qu'une de ses connaissances veut être exorcisée aux enfers. Le lendemain, il rencontre le client nommé Tomori. Pour une raison quelconque, ce yoke est devenu aveugle. Inquiète pour elle, Achiya lui demande si elle souhaite revoir ce monde avant de partir pour les enfers. Le yoke dit oui, alors Achiya lui prête sa vision surnaturelle. Après avoir fait cela, Abeno lui dit de rentrer chez lui car maintenant il ne voit plus aucun yoke. Au moins Tomori peut revoir les choses. Après avoir prêté sa vision du surnaturel, Achiya s'est senti un peu triste mais il sait que c'est temporaire. Donc trois jours passés Achiya ne voit plus de choses surnaturelles, même avec deux jours de plus, il ne peut plus voir les choses. Lorsqu'il voit qu'Achiya ne peut pas voir les yoke, Abeno lui dit qu'il n'a plus besoin de venir travailler. A ce moment-là, Achiya se met en colère et dit qu'il reverra les choses coûte que coûte. Au fur et à mesure que le personnage principal poursuit sa vie, il continue de s'inquiéter des choses qu'il ne peut pas voir. Abeno est allé aux enfers pour acheter plus de médicaments, puis rendre visite au législateur. Là, Abeno informe le gars qui l'a viré Achiya. Ensuite, le législateur demande pourquoi le garçon a été licencié. Après avoir entendu l'explication complète, le législateur dit qu'Abeno profite simplement de cette opportunité pour se débarrasser d'Achiya. La blonde ne nie même pas la déclaration du législateur, il dit juste qu'Achiya s'implique très émotionnellement avec les yoke. Pendant ce temps, Abeno parlait du personnage principal, Achiya lui-même rejoignait un club de photographie. Sur le chemin du retour, le personnage principal rencontre Zanko. La fille demande s'il a perdu son emploi parce qu'il ne pouvait plus voir les yoke, et il dit oui. Ensuite, la fille dit qu'elle a commencé à voir le surnaturel après avoir été mordu par Yaiko. A ce moment-là, Achiya commence à croire que s'il est mordu, sa vision reviendra. Puis il court vers la maison de Zanko. En arrivant là-bas, le père chauve emmène Achiya prendre le thé et dit qu'il acceptera désormais l'exorcisme au temple. Heureusement, Zanko l'a sorti de cette situation inconfortable et l'a emmené se faire mordre par Yaiko. Et même en prenant une bouchée du renard, Achiya était incapable de voir le yoke. Pendant ce temps, dans le monde souterrain, Abeno est informé qu'un de ses clients voulait le voir là où il achète des médicaments. En arrivant sur place, Blondie tombe sur l'un des yoke qu'il a exorcisé avec l'aide d'Achiya. Verdao remercie Abeno et dit qu'il doit la vie à lui et à Achiya. Après avoir beaucoup parlé, Abeno dit qu'il a renvoyé Achiya parce qu'il a temporairement arrêté de voir les yoke. A ce moment-là, Verdao et ses petits se mettent en colère et décident de se concentrer sur l'aide au personnage principal pour revoir les yoke. Pour ce faire, le yoke appelé Jijiji part à la recherche de Tomori, le célèbre yoke qui a emporté la vision d'Achiya. En fouillant le monde souterrain, Verdao et ses petits trouvent plusieurs yoke prêts à aider Achiya. Alors l'endroit où se trouve Tomori est découvert et Abeno s'y rend pour lui parler. Puis Tomori dit que son désir de prêter sa vision était si grand que ce désir continuait dans son subconscient. Si cela continue trop longtemps, il perdra sa capacité à remplir des yoke. Après avoir expliqué cela, Tomori s'excuse pour qu'elle s'inquiète moins, Abeno dit qu'il va résoudre ce problème. Mais lui-même ne sait pas comment faire. Cherchant à résoudre le problème, Abeno se rend chez le yoke appelé Okina. Là, il raconte tout ce qui se passe avec Achiya. Okina donne un pourboire à Abeno, mais cela n'a pas été révélé. A l'école, Zanko arrête Achiya pour parler, puis elle dit que Yaiko est parti aider Abeno avec un travail et n'est jamais revenu. Pendant qu'il parlait, Zanko se sentit mal de voir qu'Achiya ne pouvait pas voir le poilu sur son épaule. A la fin Zanko dit qu'Abeno et Yaiko étaient allés dans un certain temple. Voyez comment Achiya n'était pas capable de se concentrer sur une vie normale. Il a fini par se rendre au temple yoke Okina. Là, Abeno tombe sur une plante flottante et arrive bientôt à la conclusion qu'il s'agit d'Okina, mais il ne peut pas la voir. En suivant le plan, Achiya entre dans le temple, à l'intérieur il est effrayé par plusieurs événements et à la fin il finit par s'évanouir. Lorsque le personnage principal se réveille, il est capable de voir parfaitement les êtres surnaturels. Achiya demande comment Abeno a fait ça, puis Abeno dit qu'il a une prédisposition naturelle à voir des yukes. C'est pourquoi Achiya avait juste besoin d'un petit coup de pouce pour revoir les yukes. Une chose qu'Abeno n'a pas révélé à Achiya est que cette prédisposition naturelle était héritée de son père. Cependant, cela ne sera discuté que plus tard. A la fin, Abeno ouvre la porte des enfers et renvoie tous les yukes et Abeno s'excuse de l'avoir si maltraité. La première saison de cette anime se termine avec Achiya exaucant tous les souhaits du garçon à fourrure, car le mignon yuké était resté avec lui tout au long de cette période de cécité. Et bien les gars, cet anime a une autre saison dans laquelle Achiya fait des choses plus importantes et aide plusieurs yukes, tout cela jusqu'au jour où il devient une personne méga célèbre dans le monde souterrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada